Étant en quelque sorte le dépositaire, le facteur de messages venus d'en haut et qui me dépassent totalement, je me sens en devoir de vous faire part d'un certain nombre de ces messages. Si j'ai décidé de mettre en ligne cette nouvelle catégorie de vidéos à l'été 2024, c'est que cela fait maintenant dix mois que la guerre entre Israël et Gaza a débuté. Que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, bouddhiste, franc-maçon, ces textes-là sont destinés à enrichir votre vision, à l'élargir, de manière à pouvoir petit à petit comprendre les pièges de votre égo et d'accéder à une intériorité qui vous permette de contribuer à la création d'un autre monde. Bonjour à tous et à toutes. Avec cette vidéo, je vais introduire une nouvelle catégorie sur ma chaîne YouTube. Cette catégorie sera consacrée à des extraits des différents messages que j'ai reçus sous forme d'écritures inspirées, de canalisations, durant l'année 2016. J'ai longuement hésité à vous faire part de ces extraits, bien que l'ouvrage de ces messages de l'âme du monde soit disponible sur le net depuis 2017. Mais comme beaucoup de personnes confrontées à ce genre de phénomène, j'hésitais à en faire part à un plus large public, dans la mesure où on peut être pris pour un dingue, pour un schizophrène qui entend des voix. Alors, en l'occurrence, depuis quelques mois, des ouvrages sont consacrés à ce genre de choses. Je pense à un ouvrage très récent de Marie de Henzel, qui s'appelle « Vivre avec l'invisible », dans lequel elle évoque notamment le rapport de François Mitterrand avec ses dimensions invisibles. Je pense aussi à un ouvrage sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Connexion » de Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier. Ce sont deux chercheurs qui, au cours d'une expérience scientifique, ont été confrontés à un phénomène qu'on pourrait qualifier de paranormal, donc qu'un de leurs sujets d'exploration disait recevoir des informations sous forme de voix dans son cerveau. Ce genre de phénomène de canalisation est connu depuis longtemps. Je pense notamment à des ouvrages assez connus, comme par exemple « Dialogue avec l'ange » de Gita Malaz, ou bien « Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh, des livres qui datent d'il y a quelques décennies maintenant, mais qui ont eu un écho dans un large public. Depuis, il y a des centaines et des centaines d'ouvrages de ce type qui sont parus. Ce que j'ai reçu est très différent. Il ne s'agit pas de prose, mais d'une écriture quasi-poétique. Ce ne sont pas exactement des vers, parce que les règles de la versification de la poésie française ne sont pas tout à fait respectées, mais il faut se laisser porter par la musique des mots, par l'énergie que dégagent ces phrases. Et ensuite, il faut bien entendu se pencher sur le sens de ces phrases, de ces mots, et se demander ce à quoi ces messages nous appellent. Ces phénomènes qu'on nomme « canalisation » en français, ou « channeling » en anglais, ne sont pas nouveaux. Si vous êtes croyant, les personnages d'Abraham, Moïse, Jésus, ou l'ensemble des prophètes de la Bible, doivent vous faire penser qu'ils étaient confrontés à ce type de phénomène. Par la suite, dans le monde chrétien, il y a des multiples témoignages de personnes qui font part de leur vision, des voix qu'ils entendent. Alors, je vous accorde que pour beaucoup d'entre ces personnes, on a plutôt affaire à des problèmes de santé mentale. Néanmoins, il reste de nombreux cas inexpliqués et pour lesquels les institutions religieuses ont admis qu'il y avait quand même une certaine clairvoyance ou clairaudience. Si vous n'êtes pas croyant, mais que vous vous intéressez au paranormal, vous savez qu'il existe des médiums qui sont tout à fait pertinents et parmi eux, certains ont cette capacité de clairaudience, c'est-à-dire de recevoir les informations par le biais de voix dans leur tête. Si vous êtes un pur rationnel et que pour vous, ces phénomènes sont nécessairement des bouffées délirantes, je vous invite quand même à lire le livre de Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourrier. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'ils aient décidé de s'intéresser de plus près à cette question-là. Et là, parmi les personnes qu'ils ont interrogées, ils se sont rendus compte qu'un nombre très important d'entre elles disait avoir déjà été confronté à des voix dans leur tête. On rentre clairement dans quelque chose qu'on pourrait considérer paranormal, mais cette étude rigoureuse nous démontre, par l'observation de la réalité, par l'écoute et le diagnostic psychologique, que ces phénomènes sont assez courants et qu'ils ne concernent pas forcément des gens que l'on pourrait qualifier de psychotiques. Bien en contraire, les dizaines et dizaines de cas qu'ils ont analysés font preuve de gens tout à fait ordinaires, menant une vie normale et confrontés, par contre, à ces canalisations, ces voix qui s'expriment à travers eux. Alors bien sûr, dans cet ouvrage, les deux auteurs ont tenté d'explorer les causes de ce genre de phénomène. N'ayant pas la possibilité d'avoir des preuves scientifiques, ils en sont réduits aux hypothèses. Il y en a plusieurs. Celles qu'ils ont explorées en premier et celles de la bouffée délirante, de la schizophrénie, des problèmes de type psychotique. Mais ayant rencontré de très nombreuses personnes concernées et ayant eu le temps de pouvoir poser un diagnostic sérieux, ils en ont conclu qu'il s'agissait d'autre chose. Que pourrait être cette autre chose ? Si l'on se réfère à la théorie Jungienne, donc Carl Gustav Jung, on pourrait imaginer qu'il s'agirait de voix, d'intuition émise par ce que Jung appelle notre soi supérieur. Donc une partie de nous-mêmes restait totalement inconsciente, mais qui pourrait être active sous la forme des rêves, des images et pourquoi pas donc de voix. Il se trouve que les personnes émettent des messages contenant des informations dont elles n'ont jamais pu entendre parler. Cela supposerait donc que cette partie invisible de nous-mêmes ait accès à des niveaux d'informations que nous-mêmes, en tant que personnes conscientes, dans notre histoire ou dans notre chemin personnel, n'avons pas pu côtoyer. L'hypothèse la plus probable et la plus partagée par les personnes qui sont confrontées à ce genre de phénomène, c'est qu'il s'agit bien d'entités extérieures dans le monde invisible. Pour certains, cela peut être des défunts qu'ils ont connus de près ou de loin. Pour d'autres, ce seront des personnages ayant vécu dans l'histoire. Pour d'autres, ce sont des personnages plutôt légendaires dont on ne sait pas s'ils ont véritablement existé. Alors là, cela pose question. Est-ce que les personnages de légende ont une existence dans l'invisible ? Voilà. Cela ouvre tout un pan de réflexion. Et enfin, il y a des voies émises par des entités n'ayant jamais eu de vie terrestre. Et donc, c'est le cas notamment de cette entité qui s'est nommée l'âme du monde, que j'ai pu canaliser. Alors moi-même, ayant été confronté pendant trois mois et demi à ce genre de phénomène, je me suis d'abord beaucoup posé de questions sur ce que je vivais. Mes références antérieures, le fait que j'étais psychothérapeute à l'époque et que j'avais déjà entendu parler de ce genre de phénomène a fait que j'ai choisi de poursuivre l'expérience. Je ne savais pas trop comment m'y prendre au départ avec ce genre de choses. Et des personnes plus habituées à cela m'ont dit « mais as-tu pensé à demander à qui tu avais affaire ? » Parce qu'en effet, dans ces dimensions-là, qu'on peut nommer l'astral, il y a tous les niveaux. Il y a le bas astral et il y a des personnes, des entités, on va dire, qui ont d'autres intentions, plus bienveillantes et de plus grandes connaissances. J'ai donc demandé, après quelques jours, à cette voix, « à qui ai-je affaire ? » Et là, je me souviendrai toujours de la réponse qui m'a été faite, très tranchante, « Je suis l'âme du monde, tu n'as pas besoin d'en savoir plus, écrit. » Alors, face à cette injonction, moi qui n'ai pas l'habitude de me soumettre, je me suis posé la question, « J'accepte ou je n'accepte pas ? » Quelques instants de réflexion m'ont suffi pour dire, « Allez, accepte et on verra bien où cela va te mener. » Je me suis en effet souvenu qu'à l'adolescence, j'avais écrit quelques poèmes, quelques chansons avec ce type d'inspiration et donc ce n'était pas tout à fait nouveau pour moi et j'espérais pouvoir retrouver cette qualité de texte, cette qualité d'inspiration que j'avais connue à l'adolescence. Sauf qu'au final, les contenus n'étaient pas du tout similières. Ces trois mois et demi ont donné naissance à un ouvrage qui comporte 60 messages, 40 d'entre eux étant la transcription exacte de ce que j'ai reçu et 20 d'entre eux étant une suite avec la même énergie qui m'a été commandée par cette entité, cette voix. Le titre général de l'ouvrage est « Message de l'âme du monde » mais il se divise en deux parties. J'ai intitulé la première « Message aux gens du monde » et la seconde « Message aux gens des livres ». La première partie, comme son nom l'indique, s'adresse à l'ensemble des gens du monde. Elle est plutôt destinée à décrire sous une forme symbolique et également avec quelques schémas les différentes étapes du cheminement psychologique, du cheminement psychospirituel avec les pièges possibles. C'est sans doute en ce sens que l'entité qui me les a dictées, donc à savoir l'âme du monde, les a présentées comme pouvant être les nouvelles tables de la loi, non pas loi des commandements, mais loi des fonctionnements. Et en effet, on trouve à travers l'ensemble des messages de cette première partie un descriptif des différentes étapes du développement, des différentes forces du vivant, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Il y a également dans cette partie quelques paraboles, sans doute s'adressant beaucoup plus au cœur qu'à notre réflexion. La seconde partie, le message aux gens des livres, s'adresse plutôt aux différentes religions ou courants philosophiques à caractère religieux. Donc là, on est plus dans des messages qui invitent chacune des religions, chacun des croyants, à revisiter un peu sa croyance, à changer de niveau, à envisager si les éléments qu'il a appris dans la première partie ne peuvent pas le conduire à traduire différemment les textes de sa religion. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'appartenez pas à une religion, il n'empêche que ces textes pourront contribuer à enrichir votre spiritualité. Personne n'est l'unique dépositaire du lumineux, du sacré, de l'au-delà de nous. Celui-ci s'adresse à chacun des humains en choisissant des voies bien différentes. Libre à vous de rejeter tel ou tel courant, mais intéressez-vous néanmoins aux messages qui leur sont destinés car il se pourrait bien qu'à l'intérieur de ce message, vous trouviez quelques clés pour servir votre propre cheminement. Si vous êtes croyant, vous croyez en Dieu. Alors, comment pouvez-vous imaginer que celui-ci ne serait pas capable de s'ajuster aux réalités du monde ? Comment pouvez-vous imaginer que des textes qui auraient été dictés, encore une fois sous forme de canalisation et ensuite repris, travaillés, enrichis par des humains avec leur intellect, comment pouvez-vous imaginer que cet au-delà de nous qui nous dépasse pourrait rester figé sur des éléments qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années ? 3 500 ans, 4 000 ans pour les juifs, 1 800 ans pour les textes chrétiens, 1 300 ans pour le Coran ? Si vous restez figé sur les interprétations initiales sans admettre que cet au-delà de nous puisse avoir une capacité d'ajustement réel puisque vous l'imaginez créateur de tout, alors, il faut quand même vous poser la question de votre rapport à ce divin et à sa toute-puissance. les croyances humaines sont affaires d'égo. Les lois de l'univers invisible dépassent très largement ces croyances humaines et les problématiques de l'égo. Étant, en quelque sorte, le dépositaire, le facteur de messages venus d'en haut et qui me dépassent totalement, je me sens en devoir de vous faire part d'un certain nombre de ces messages, en tout cas d'un certain nombre d'extraits, car bien entendu, ce serait beaucoup trop long de vous les lire en entier. Si j'ai décidé de mettre en ligne cette nouvelle catégorie de vidéos à l'été 2024, c'est que cela fait maintenant dix mois que la guerre entre Israël et Gaza a débuté. Vous êtes tous parfaitement au courant des atrocités qui ont été commises d'un côté et de l'autre. Les arrière-plans de cette guerre sont des arrière-plans liés à des croyances bibliques, à des plans religieux, notamment millénaristes, messianistes. Alors, bien entendu, il existe des questions de géopolitique, de finance, de richesse, mais les considérations philosophiques, les considérations religieuses sont également très présentes. À travers ces textes, l'âme du monde souhaite faire une invitation à la réflexion parmi tous les croyants. Que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, bouddhiste, franc-maçon, ces textes-là sont destinés à enrichir votre vision, à l'élargir, de manière à pouvoir, petit à petit, comprendre les pièges de votre égo et d'accéder à une intériorité qui vous permette de contribuer à la création d'un autre monde, celui auquel nous aspirons tous. Leur contenu n'est pas de moi. Je n'ai fait que retranscrire exactement mot pour mot ce que j'ai reçu pendant ces trois mois et demi. Donc, si vous avez quelques critiques à faire sur les extraits de ces messages, eh bien, adressez-vous directement à cette entité qui s'est nommée l'âme du monde. Pour ma part, je n'ai découvert ce concept qui est pourtant très ancien qu'après que cette entité se soit nommée ainsi. Je vous laisse faire votre propre recherche sur ce qu'est l'âme du monde et également envisager si je suis victime de délire psychotique ou si ça pourrait être autre chose. C'est d'ailleurs un peu pour me protéger de ce genre de diagnostics que j'ai choisi d'écrire des ouvrages complets et de publier de nombreuses vidéos qui vous permettront de juger de mon niveau de délire ou de la rigueur que j'essaie de mettre dans mon travail.